Explication sur le voyage hors du corps, appelé plus communément voyage astral. Définition, l'être humain, en plus de son corps physique, possède plusieurs autres corps constitués de molécules très subtiles. Voyager en astral, se dédoubler, c'est la faculté de sortir de notre corps physique avec un corps subtil appelé corps astral. Ainsi, on peut traverser les murs, voler, se déplacer à très grande vitesse, revoir des amis qui ont rejoint l'au-delà, etc. Voici un chapitre du célèbre ouvrage chinois, le Tao Te Ching, dont l'auteur est Lao Tzu. Sans même quitter sa maison, on peut connaître tout ce qui existe sur terre et au ciel. Sans même jeter un coup d'œil par la fenêtre, on peut voir le chemin qui mène au paradis. Ceux qui sortent apprennent de moins en moins, au fur et à mesure qu'ils voyagent. C'est ainsi que le sage peut tout savoir sans aller nulle part, tout voir sans regarder, ne rien faire et pourtant réussir à atteindre son but. Ce chapitre du Tao Te Ching est, je suppose, une magnifique allusion au voyage astral, la voie de connaissance directe. Ce que peut apporter le voyage astral ? C'est dans le corps astral que notre conscience survit après la mort du corps physique. Par le voyage astral, vous aurez la preuve directe de la survie de l'âme après la mort. Vous pourrez rester en contact avec vos amis sur le plan physique et dans l'au-delà. Vous pourrez rencontrer vos guides spirituels. Vous pourrez faire de magnifiques voyages d'études ou d'agréments sans frais d'avion ou autres transports. Parfois même vous rendre sur d'autres planètes. Vous pourrez vous remémorer vos existences antérieures. Vous pourrez voyager dans le temps. Vous instruire sur les civilisations de temps très anciens. Vous pourrez voir des images symboliques sur les probabilités de l'avenir. Vous pourrez visiter des endroits d'enseignement spirituel sur terre et dans l'au-delà. Vous instruire dans les archives du savoir perdu. Lire les annales akashiques. Les traces historiques. On retrouve des récits de témoignages de voyages astrales dans toutes les cultures depuis les temps les plus anciens. Les chamans des différents peuples sont censés se dédoubler pour obtenir des informations depuis les plans invisibles pour soigner ou consulter leurs consultants. On a des descriptions de voyages astrales aussi bien chez les anciens égyptiens et les grecs de l'antiquité. Chez les celtes également. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament décrivent aussi des phénomènes de voyages astrales. Dans ce cas l'expression « être enlevé au ciel » est employée. En Inde, au Tibet, en Chine et au Japon, les récits sont très nombreux. En Occident, l'obscurantisme religieux qui a dominé durant des siècles a découragé les témoignages. On en retrouve pourtant lors des procès en sorcellerie, mais les témoins ont souvent payé de leur vie leurs récits. A l'époque moderne, des auteurs et expérimentateurs de plus en plus nombreux se sont penchés sur le sujet. Au début, ces recherches ont porté sur l'hypnose. Il s'agissait de mettre un sujet en état profond d'hypnose et de le faire se dédoubler. Ce qu'il y a d'intéressant dans ces expériences, c'est qu'ainsi de nombreuses preuves objectives pouvaient être obtenues. L'électure de textes à distance, etc. En France, ce sont surtout le colonel de Rochat à la fin du XIXe siècle et Charles Lancelin au début du XXe siècle qui ont effectué ces recherches. Ensuite, des expérimentateurs de plus en plus nombreux se sont lancés dans la pratique du voyage astral, par eux-mêmes, surtout en France, en Angleterre et aux États-Unis. Vous aurez le nom de certains de ces auteurs dans la bibliographie. Je rappelle que l'expérience de mort imminente qui survient souvent lors d'un fort traumatisme ou d'un arrêt du cœur lors d'une intervention chirurgicale qui se passe mal et durant laquelle l'expérienceur voit une lumière, rencontre parfois son guide, n'est pas volontaire et obtenu sans préparation. Mise à part cela, le phénomène est très proche. Dans les deux cas, il s'agit bien d'un voyage astral. Toutefois, l'expérience de mort imminente est très certainement une expérience initiatique, voulue par les guides du sujet qui veulent le réveiller spirituellement, si j'ose dire, et le placer face à la mort et à l'importance de bien mieux gérer sa vie. C'est pour cela que l'accent est mis sur la lumière spirituelle et le seuil entre la vie et la mort. Tous les ouvrages du docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur à Toulouse, sont extrêmement intéressants sur le sujet des expériences de mort imminente. Bibliographie de quelques livres sur le voyage astral. Livre avec des exercices pratiques. Méthode de dédoublement de Charles Lancelin, édition Fernand Lanor. Manuel d'Initiation Psychique et Spirile de Marcel Follena, édition du Magnétisme. À la recherche de la lumière de Marcel Follena, édition du Magnétisme. Comment sortir de son corps de Bernard Raquin aux éditions Press Pocket. La projection astrale de Douglas Bakker, édition Chrysalide. La projection du corps astral de S. Muldon et H. Carrington aux éditions du Rocher. Le médecin de l'âme de Hiram aux éditions Adyar. Voyage au-delà du corps de William Boulman aux éditions ADA. Le secret de l'âme de William Boulman aux éditions ADA. La projection astrale pour débutants de Eden Maikoyd aux éditions ADA. Le voyage astral pour débutants de Richard Webster aux éditions ADA. Le voyage hors du corps de Robert Amonoreau aux éditions Pocket. Pratiquer la parapsychologie de Raymond Réan aux éditions du Rocher. La parapsychologie et l'invisible de Raymond Réan aux éditions du Rocher. Récits et témoignages. Tous les ouvrages de l'Obsangampa contiennent des récits de voyage astral. Je rends hommage à cet auteur qui a su habilement vulgariser ses sujets. Terre d'émeraude, témoignage d'outre-corps de Anne et Daniel Maurois-Givaudan aux éditions Gélu. Récits d'un voyageur de l'astral de Anne et Daniel Maurois-Givaudan aux éditions Gélu. Fantastique expérience de voyage astral de Robert Amonoreau aux éditions Robert Laffont. Les phénomènes d'extériorisation consciente du corps astral de S. Muldon et H. Carrington aux éditions Dervy. Trouvent malheureusement maintenant qu'en occasion. La vie de l'âme pendant le sommeil de Peter Richelieu aux éditions Vivez Soleil. Paititi, la cité aux portes d'or de Minjo, a commandé sur Amazon ou Price Ministère. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, c'est-à-dire que cette liste n'est pas complète. Il en sort régulièrement, des nouveaux livres. Mais déjà, les livres cités sont très intéressants. Les différents stages que nous animons sur le voyage astral. Nous animons des stages dans ce domaine selon trois niveaux. Premier niveau, l'introduction au voyage astral qui vous permet d'acquérir le maximum de bases théoriques sur le sujet et de vous entraîner à plusieurs protocoles en vue de pouvoir vous dédoubler à l'état de veille ou de sommeil. Deuxième niveau, perfectionnement. Il s'agit de mettre en pratique de nombreuses méthodes pour obtenir et maîtriser le voyage astral. Vous y découvrirez les multiples possibilités du voyage astral. Troisième niveau, entraînement. Il s'agit d'améliorer toujours davantage vos facultés de voyage astral, tout en explorant des domaines bien particuliers, exemple le voyage dans le temps, les voyages dans l'univers, l'exploration des sphères de l'au-delà, etc. Donc, pour les personnes intéressées par ces stages, nous contacter. Quelles sont les précautions à prendre ? Les dangers de cette pratique sont beaucoup moins élevés que différents groupes l'ont prétendu, car certains veulent conserver les pouvoirs pour eux et donc essayent d'effrayer le néophyte. Songez bien qu'avec cette pratique, vous vous délivrerez du joug des pseudo-gourous et gourelles de toutes sortes, au désespoir de leur porte-monnaie. La peur de ne pas pouvoir revenir dans le corps physique n'est pas fondée. En effet, au bout d'un certain temps d'extériorisation, le corps physique rappelle irrésistiblement le corps astral. La peur qu'un autre corps astral, celui d'un décédé par exemple, occupe à votre place votre corps physique n'est guère justifié également. Normalement, cela ne peut pas arriver, car il y a une certaine protection énergétique dans votre corps physique. Et vous pouvez apprendre à considérablement augmenter cette protection. D'autre part, il faudrait que l'entité envahissante ait une vibration très poche de la vôtre, ce qui est bien peu probable. La peur de faire de mauvaises rencontres sur le plan astral, cela est rare. En cas de malaise, d'un danger supposé, vous pouvez immédiatement appeler à l'aide de votre guide spirituel, qui est toujours disponible pour vous protéger. Il faut savoir que chaque nuit, nous nous dédoublons inconsciemment, même si l'on en perd le souvenir au réveil. Donc, c'est un acte naturel qui gagne à être fait consciemment. Remarque, mieux vaut pour un débutant s'entraîner à se dédoubler dans un endroit bien connu, où vous vous sentirez en sécurité. Évitez de vous entraîner dans une chambre d'hôtel où subsistent toutes sortes de vibrations. Les phénomènes surprenants qui peuvent accompagner la sortie hors du corps Au début de l'entraînement, on peut être surpris par un certain nombre de phénomènes curieux qui peuvent accompagner l'extraction de notre corps astral, de notre enveloppe physique. Ainsi, en 1970, lorsque j'ai commencé à vivre bien consciemment ces phénomènes, je me retrouvais au milieu de la nuit, paralysé dans mon lit. J'en éprouvais une grande frayeur. Ensuite, je finis par comprendre que c'était le début du dégagement de mon double subtil, de mon enveloppe physique. En effet, c'est notre double astral qui est le véritable siège de notre sensibilité. Lorsqu'on se dégage de notre enveloppe physique, une sensation de paralysie survient. Rassurez-vous, au retour de votre corps physique, vous récupérez très vite votre sensibilité. De même, lorsqu'on commence à se dégager de l'enveloppe physique, nos organes des sens se transfèrent dans notre corps astral. Cela peut provoquer une distorsion disproportionnée des sensations durant quelques secondes. Il m'est arrivé bien souvent, durant la phase de dégagement, d'entendre un bruit énorme comme une explosion ou un sifflement strident. Ou de percevoir de forts éclairs lumineux. Cela dure peu de temps. Mais il faut le savoir, car la peur engendrée peut nous faire réintégrer rapidement notre corps physique, et faire échouer ainsi temporairement l'expérience. Des sensations de balancement assez prononcées, de tangage, ou d'être happé dans un tourbillon ne sont pas rares également. Ressentir des vibrations, surtout au niveau de la nuque, est également fréquent. Lorsqu'on est parvenu à s'éloigner plus loin du corps physique, il arrive que l'on perçoive ou ressente la fameuse corde d'argent qui relie le corps astral au corps physique. Ce phénomène peut surprendre parfois. Quels sont les éléments favorables au dédoublement ou au voyage astral ? La couleur bleu indigo semble favoriser le phénomène. A utiliser un éclairage coloré dans la pièce dans laquelle nous tentons l'expérience, ou bien sous forme de visualisation, par exemple. Certaines sonorités sont favorables, comme le son rythmique des grillons, le coassement des grenouilles, le tambour chamanique. Des CD de sons qui modifient le rythme des ondes cérébrales, c'est Robert Monroe qui a commencé sérieusement ses recherches. Autrement, la plupart des bruits sont dérangeants. Les périodes de lune ascendante et pleine lune semblent favoriser le phénomène. Je n'ai pas découvert s'il y avait des périodes dans l'année plus favorables que d'autres. Curieusement, le week-end de ascension semble très favorable, mais est-ce purement un effet d'auto-suggestion ? Les températures trop froides semblent défavoriser le phénomène, sans doute parce que cela défavorise la relaxation. Une atmosphère de détente où l'on se sent en sécurité est favorable. Certains types d'encens favorisent le phénomène. Dans ce domaine, il y a certainement toute une recherche à faire. Je me souviens de comptes d'encens à la violette qui étaient tout à fait favorables, mais on ne les retrouve plus. Les cristaux de fluorine sont favorables, vous pouvez donc en placer auprès de vous lorsque vous tentez l'expérience. Certains lieux sont beaucoup plus favorables que d'autres. Jusqu'à présent, j'étais incapable de déterminer précisément ce qui, dans ces lieux, favorisait le phénomène. Les bords de mer semblent favorables, ainsi que les lieux où il y a eu des communautés de prière. Mais il y a là des recherches à poursuivre. Donc, voici terminée cette présentation des futures vidéos de pratiques du voyage astral ou expérience hors du corps. Bonne pratique, merci d'avoir écouté cette introduction et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada